Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçu. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûté. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. On est mercredi. Et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Je suis claqué aujourd'hui. Oui, alors, on est mercredi. Sauf qu'aujourd'hui, je vais voir un film qui n'est pas sur notre liste. Je ne savais même pas la sortie. La semaine passée, j'avais parlé de Alita Battle Angel, l'adaptation Direct Live de Gun. En fin de compte, il ne sort pas aujourd'hui. La date a été repoussée au 29 décembre de cette année. Donc, il faut que je pense à remettre à jour ma liste, les dates. C'est le deuxième ou le troisième film cette année où la date a changé. Donc, sinon, alors, pour aujourd'hui, c'est Hôtel Artemis. Hôtel Artemis, en VO, en VF, c'est le même titre. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un film qui était sur notre liste, mais c'est un film avec Jodie Foster. Le pitch du film a l'air intéressant. Moi, pour ma part, c'est un film qui s'intégrerait bien dans l'univers John Wick. Parce que l'hôtel Artemis, c'est un hôtel et en même temps un hôpital géré par Jodie Foster dans le film. Et le film se passe en 2200 quelque chose dans un futur assez lointain. Donc, je ne sais pas si c'est de la fiction, mais par rapport au budget, le film, il fait 15 millions de dollars. Donc, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux dedans. Donc, c'est un hôtel qui planque un hôpital où les malfrats, de quelque sorte, horizon, peuvent venir se soigner en toute sécurité dans cet hôtel Artemis. Et le pitch du film, c'est qu'il y a un client qui est là pour tuer un autre. Voilà. Et ça m'a fait penser à l'hôtel continental dans John Wick, où tout le monde peut venir, mais ils n'ont pas le droit d'amener du boulot sur place. Pas de tuerie, pas de... Et d'ailleurs, il faut avoir vu John Wick 1 et la scène finale de John Wick 2, quand on voit les conséquences que va subir John Wick d'avoir osé tuer quelqu'un au sein de l'hôtel. Donc, voilà. Sinon, le film est réalisé, scénarisé par Drew Pierce. Alors, Drew Pierce, c'est son premier long-métrage à la réalisation. C'est un producteur, auteur, scénariste. Alors, dans ses scénarios, les films que je connais, il a scénarisé Iron Man 3, il a scénarisé Godzilla, le film, et il est l'auteur de Mission Impossible Rogue Nation. Donc, le dernier... Pas celui qui va sortir cette année, le dernier Mission Impossible qui est sorti il y a quelques années. C'est lui l'auteur. Donc, l'idée vient de lui. Quoique, pour Mission Impossible, je croyais qu'ils étaient trop ou cas de scénaristes dessus. Mais c'était son idée à lui. Il est l'auteur du scénario original. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En plus de Jodie Foster, que j'aime bien comme actrice, il y a Sofia Boutella. Il y a Zachary Quinto, celui qui joue Sailor dans Heroes, ou Spock dans la nouvelle saga Star Trek. Il y a encore d'autres acteurs. Il y a pas mal de têtes d'affiches. Pour un film à 15 millions, on voit que c'est des acteurs qui n'ont pas demandé beaucoup. Donc, le scénariste, il y en a qu'un. C'est le réalisateur. Donc, on espère que le film sera intéressant. Le film dure 1h97, 1h37. Voilà. Donc, à part le pitch, c'est un hôpital où les Malfra peuvent se soigner. Il y en a un qui veut tuer un autre. Je ne connais rien d'autre de ce film, vu qu'il n'était pas sur ma liste. Voilà. Sinon, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Re-salut. Hôtel Artemis. Un super film. Ouah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film comme ça. Je dirais, il n'a rien d'exceptionnel, mais il est bien écrit, bien réalisé. Alors, je vais faire deux références. Comme je l'ai dit en première partie, il fait penser à John Wick. L'histoire se passe en 2028. Oui, c'est comme l'hôtel continental dans John Wick. Donc, les gens peuvent arriver. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'armes. Ils n'ont pas le droit de tuer les gens qui sont sur place. Donc, une fois que tu es dedans, tu es en sécurité. Le film se passe à huis clos. Tout se passe dans l'hôpital avec quelques trucs qui se passent en ville. Parce que pour un mercredi, ça se passe un mercredi en 2028, il y a une immeute générale à Los Angeles. Et donc, il y a des blessés. Il y a des gens qui viennent se faire soigner. Le film, il m'a fait beaucoup penser au film de Tarantino, The Eight Full Eight, Les Huit Salopards. C'est un peu comme cet hôtel-là, en pleine neige. Et tu as les gens qui arrivent un par un. Les dialogues font penser un peu aussi à Tarantino. Parce que les gens, vu qu'ils arrivent, ils discutent. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne se connaissent pas. Jusqu'à ce qu'il se passe ce qui va se passer. L'infirmière, jouée par Jodie Foster, qui a pris un coup de vieux. Parce que moi, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est... Parce que Jodie Foster, je crois, c'est l'île de Nîmes. Si je n'ai pas de conneries, c'est le dernier film que j'ai vu, le plus récent que j'ai vu de Jodie Foster. Et là, pfff. Mais le film est bien. Bien sûr, et là, sa petite histoire, le film, il n'insiste pas trop, mais il nous fait des petits flashbacks pour comprendre pourquoi un ancien médecin passe du mauvais côté et soigne les méchants. Il y a pas mal de petites phrases sur... C'est comme sa petite référence sur le 20 tonnes qu'elle redonnera après. Il y a une autre explication d'Hakuna Matata. Non, je ne vais pas spoiler. Il y a pas mal de petites allusions comme quoi la vie n'est pas facile et on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. On n'a pas toujours les choix qu'on aimerait avoir. Je dirais presque qu'il a failli me tirer la larme à l'œil à la fin. Une belle fin. Après tout, c'est Jodie Foster. Elle a toujours choisi ses films. Ce n'est pas une actrice lambda. Ce n'est pas comme certains qui... Juste pour revenir... Non, non. Là, on sent que... Pour un retour de Jodie Foster... Je ne suis pas déçu. Il y a eu des acteurs. C'est comme le retour d'Harrison Ford dans Star Wars ou Blood Runner. Mais là, le retour de Jodie Foster, il est mérité. Franchement, un super film, un super scénario. Est-ce qu'il y a eu des incohérences ? Je n'ai rien vu. Tellement j'étais pris par le truc. J'attendais juste de découvrir ce qui va se passer après. J'attendais juste de découvrir. Donc, je ne me suis pas attardé sur les... Une heure et demie. Ah oui, après, dans le casting, j'ai oublié de le dire, il y a aussi Jeff Goldblum dans le film. Il y a Bautista, celui qui joue Drax dans le... Et là, il joue un rôle. Franchement, il est touchant, son personnage. Bautista, Drax, dans les Gardiens de la Galaxie. Il est vraiment touchant à son personnage. Il est bien fait, bien, je dirais, bien développé par rapport à ce qui se passe dans le film. Même s'il ne nous raconte pas toute son histoire, mais on sait qu'il y a quelque chose. On arrive à deviner. On n'a pas besoin. Ce n'est pas un film qui fait dans l'émotionnel à fond. Il n'insiste pas sur les petits trucs. C'est à nous, téléspectateurs, de se faire notre petit film derrière, la petite histoire, de se dire oui, il y a eu ça. Comme quoi, on sent qu'il y a un lien entre lui et l'infirmière, parce qu'il l'appelle infirmière durant tout le film. D'ailleurs, je ne peux pas dire quel est le nom du personnage de Jodie Foster dans le film. Il l'appelle infirmière. C'est elle qui gère l'hôpital. Les lois ont été décidées depuis 22 ans ou plus qu'elle a créé ce système. Jeff Goldblum, c'est un personnage important. Il y a aussi Sophia Boutelage, je l'ai dit. Il y a même le gars qui joue dans Pacific Rim, l'un des médecins, Gottlieb, je crois. Oui, je crois qu'il jouait Gottlieb dans Pacific Rim. Un personnage assez intéressant. Mais tout le film, si vous avez aimé The Eightful Eight de Tarantino, vous allez aimer ce film. Parce que c'est quasiment pareil. Tu as un hôpital, il y a des émeutes d'or. Dans Eightful Eight, il y a la tempête de neige. Donc tu as les gens qui viennent s'abriter. Et le twist final, il y a Zachary Quinto aussi. Le film est faux. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un truc pareil. C'est... waouh. Je n'ai rien d'autre à dire. Un super film. Je ne vais pas spoiler. Qui est bien écrit. Après, comme je l'ai dit, le réalisateur est auteur lui-même. Donc il a écrit le scénario lui-même. Réalisé par lui-même. Après, quand on regarde le scénario de Mission Impossible Rogue One, il est pas mal. Godzilla, bof. Ce n'est pas une référence, mais... Voilà, c'est... Je ne suis pas déçu. Un film qui n'était pas sur ma liste et je ne le regrette pas. passionnant, captivant, émouvant. Ah, la fin ! Oh, la fin, ça m'a... Et ils auraient fait... Et en plus, le film, il s'arrête juste là où il faut. Par exemple, quand je dis l'histoire de Judy Foster, on sent qu'elle a un petit passé qui l'a fait basculer. On nous fait des petits flashbacks qui sont assez intéressants, qui ne durent pas longtemps. je dirais maximum dix secondes. Et après, on... D'ailleurs, ça nous fait croire à quelque chose jusqu'au moment où, d'un coup, c'est un personnage qui nous balance ça comme ça et on se prend ça dans la gueule. Bien fait. Ah non, non, c'est un film qui m'a secoué. Sans spoiler, une belle histoire, un bon scénario. Bien sûr, le film, il joue avec les règles instaurées dans l'hôpital parce que la dégression, elle vient petit à petit, même si on l'a sans venir. Ouais, il y a deux, trois petits trucs qui sont peut-être téléphonés, on le sait tout de suite. Mais il y a pas mal d'allusions assez intéressantes dans le film. Sinon, non, j'ai rien d'autre à dire. Un super film. Je suis bluffé. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. L'hôtel Artemis. J'ai rien d'autre à dire. Un super film à aller voir. Là, ouais, c'est le film à voir. Le retour de Jodie Foster, il est vraiment top. Bien écrit, bien réalisé, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc, on est le 25. Donc, Alita Battle Angel, je me suis gouré. Ils l'ont changé. Il sort fin décembre. La semaine prochaine, le 1er août, Mission Impossible Fallout. Ça fait un moment qu'il nous passe la bande-annonce dans les salles de cinéma. Il a l'air d'envoyer du lourd. Il a l'air pas mal. J'ai vu tous les missions impossibles. J'aime bien. Mais celui-là, à partir du 3 à 4, j'ai pas beaucoup aimé. Le 5, qui suit un peu le scénario du 4, est intéressant. J'aime bien le côté complotiste dans le scénario. Sinon, voilà. Donc, la semaine prochaine, Mission Impossible, je crois pas qu'ils ont changé de date pour celui-là. Sinon, si vous avez rien d'autre à faire, vendredi 27, il y a une éclipse de lune. Donc, si vous voulez voir une lune rouge, c'est la 3e de cette année. Elle est visible sur le bassin méditerranéen et un peu le sud de l'Europe. Une pleine lune, s'il fait beau. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de l'abcès, de liker, abonnez-vous, partagez avec le smile. Ciao !